... Bonsoir à tous. Merci d'être encore si nombreux passé minuit. Mais je ne vous cache pas que le titre de cette session finale m'a beaucoup intrigué au début. Le monde d'après-demain. Ce n'est pas le monde de demain, ce n'est pas le monde du futur, c'est le monde d'après-demain. J'ai un peu réfléchi et j'ai compris ce qui se passe. C'est que demain est toujours décevant. Les lendemains qui chantent, on le sait, n'existent pas car demain est toujours trop encombré d'aujourd'hui pour complètement se déployer. On veut toujours que demain soit radicalement différent et beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et en fait, il n'est souvent que très peu différent d'aujourd'hui et parfois moins bien. C'est logique. Pour embrasser la nouveauté et s'affranchir des réflexes, pour penser librement, il ne faut pas s'embarrasser d'une dose trop grande de présent. Trop proche d'aujourd'hui, demain est condamné à n'être qu'un aujourd'hui lifté en quelque sorte. On va se hasarder à une comparaison politique. En fait, demain, c'est un peu social-démocrate. Demain, c'est centriste. À minuit, je me suis dit qu'ici, vous n'aviez pas franchement envie d'un débat sur le centrisme. C'est pour cela qu'on a pris avec nos deux invités le parti d'enjamber ce demain et de parler du monde d'après-demain. Un monde qui est du coup suffisamment éloigné du nôtre pour que nous puissions ce soir débattre avec légèreté et liberté sans l'entrave de ce qu'on appelle trop souvent la réalité et qui est en fait l'inertie de notre propre trajectoire. Une trajectoire, ça se change à condition de savoir où l'on va, pourquoi on y va et d'avoir envie de ce que l'on va y trouver. Et ce qu'on y trouve dans le futur, dans le passé, au bout de cette trajectoire, ce ne sont pas seulement des nouvelles technologies, des casques de réalité virtuelle et du numérique partout. Ce sont des pratiques réelles qui résonnent avec ces technologies, des lois nouvelles, des façons différentes de vivre le monde. En deux mots et pour résumer, demain, c'est aujourd'hui plus un casque de réalité virtuelle. le monde d'après-demain, c'est des technologies, mais c'est surtout la politique qui va avec. Et c'est de ça dont on va discuter ce soir. Pour discuter de ce monde d'après-demain, nous avons la chance d'avoir deux personnalités avec nous qui incarnent ces trajectoires en mouvement, qui mêlent technologie et politique. Deux personnalités qui, vous allez le découvrir, désirent le futur et aiment le penser. Audrey Tang, tout d'abord, qui du coup a disparu. Elle aime tellement le futur qu'elle est partie avec son casque de réalité virtuelle. Audrey est une hackeuse civique, comme elle se présente. Elle est programmeuse, elle est militante pour la démocratie à Taïwan. Elle est à la retraite aussi, ça ne se voit pas, mais en fait, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle se consacre principalement à des projets du tiers secteur, du militantisme politique, des technologies au service de la démocratie. Blaise Aguera-Yarkas, bonsoir. Ensuite, ingénieur chez Google, ex de Microsoft, ça a été un transfert, comme on en fait dans la technologie. Il est un spécialiste de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning, de la façon dont les ordinateurs apprennent, progressent, collaborent avec les humains pour l'augmenter. Ils vont tous les deux commencer par nous présenter justement leur après-demain à eux et puis nous aurons un échange et on prendra quelques questions de la salle. Je vais résumer en anglais parce qu'il y a des histoires de traduction, donc normalement, vous avez des casques pour la traduction. En revanche, pour nos deux invités, je vais résumer ce que je viens de dire. Blaise, we are talking about the day after tomorrow because tomorrow is crap because it's too close from today. The day after tomorrow is much more free and cool. It's full of new technologies and politics. and so you will talk about the day after tomorrow because you are fun and cool and nobody wants a crap debate past midnight here in the Quai d'Orsay. Blaise, vous allez vous présenter un petit peu justement. Qu'est-ce que vous faites chez Google? What are you doing at Google, Blaise? Alors, chez Google, je travaille sur l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines. Mon groupe fait partie d'une organisation qui comprend plus de 1000 personnes qui travaille sur la recherche et l'intelligence artificielle et une bonne partie de notre travail consiste à faire avancer les technologies qui, essentiellement, commencent à attribuer des compétences à des machines, des compétences qui sont façonnées par justement des êtres humains et l'intelligence humaine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons beaucoup d'intelligence des machines justement. Mon groupe se concentre sur l'intelligence des machines appliquées à plusieurs appareils. Et la raison, c'est parce que lorsqu'on réfléchit au monde d'après-demain, on constate qu'on se dirige vers un monde dans lequel notre technologie ou nos technologies sont très intégrées à nos propres organismes. Et je ne veux pas que ce monde soit un monde dans lequel nous fassions tous partie d'un même ordinateur, un ordinateur géant. Je pense qu'il faut que nos technologies personnelles nous servent d'extension en tant qu'individus. Et pour ce faire, il ne faut non seulement pas développer des technologies qui sont intéressantes et puissantes en termes de capacité et puissance de calcul, mais il faut également développer des technologies qui permettent aux machines de fonctionner sans connexion au centre de données. Et est-ce que ce type de technologies qui sont des technologies personnelles capables d'augmenter les capacités de l'être humain et de respecter l'être humain en tant qu'être humain, on en trouve déjà des traces dans la vie de tous les jours ? Ces technologies que vous avez juste décrivées, est-ce possible de trouver ce type de technologies aujourd'hui dans nos shops ? Oui, tout à fait. Par exemple, mon groupe travaille sur les réseaux neuronaux profonds qui analysent les photos et grâce à des algorithmes, on est capable d'identifier les éléments du photo, de les taguer et c'est quelque chose qui est très nouveau dans le domaine informatique il y a 3 ans, c'était quelque chose de tout à fait impossible. De même, on peut appréciens dire qu'il s'agit d'une fille, par exemple, qui tient un chaton sur un canapé. On a des technologies qui peuvent identifier ce genre de choses sur des photos et ces technologies sont suffisamment petites et suffisamment rapides pour qu'on puisse les intégrer à un appareil. Donc lorsqu'on prend une photo, les photos peuvent être taggées directement par le téléphone. Vous avez utilisé un mot, neural network, réseau de neurones, vous avez utilisé un mot réseau de neurones qui revient beaucoup dans ce que vous dites. Comment on pourrait décrire cette technologie qui apparemment est centrale dans ce que vous faites ? Au début de l'ère de la science informatique, John von Neumann et Alan Turing, les pères fondateurs de cette science étaient très intéressés par le fonctionnement du cerveau et pas seulement par la création des ordinateurs. Les deux choses étaient intrinsèquement liées. D'ailleurs, dans le document initial publié par Turing en 1948, Alan Turing a mis en avant deux théories sous-tendant les sciences informatiques. Le premier a trait à la machine de Turing qui servait de base en réalité pour tous les ordinateurs que nous avons vus depuis. et il parlait également d'un autre réseau, un réseau de neurones connectés qui permettent à des flux de données de circuler. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un modèle où on est plutôt dans la force brute de calcul, brute force of computation, et l'autre modèle est plutôt justement d'essayer de reproduire les modes de fonctionnement du cerveau humain, to mimic the brain, the human brain. Oui, tout à fait. Il y a l'approche effectivement de la force brute qui est fondée sur les calculs mathématiques en séquence ou en série. Et ce modèle-là vous permet de calculer par exemple la trajectoire d'un orbite jusqu'à des chiffres comprenant 12 chiffres. Malheureusement, souvent, ces sciences ont été appliquées à la conception d'armes de guerre ou de machines de guerre. Mais le deuxième modèle avec les réseaux de neurones était effectivement conçu pour imiter ce qui se passe au niveau du cerveau humain. Mais à l'époque, en 1948, les ordinateurs n'étaient pas suffisamment puissants pour réellement répliquer le fonctionnement des cerveaux. Quel est le... Justement, selon ce modèle, quel est, vous, le premier souvenir ? Ah, Audrey, vous revoilà. Je vais finir ma question, please. In fact, quel est votre premier souvenir, justement, d'une application ou d'une démonstration d'un réseau de neurones et où vous vous êtes dit là, il se passe quelque chose et ça change vraiment la dimension de l'intelligence artificielle ? Quel est votre premier expériment d'une réseau de neurones qui vous a étonnés et vous avez dit wow, c'est le début de quelque chose ? Je crois que c'est lorsqu'on a réussi à percer le défi des images et de l'imagenet. L'imagenet est une base de données comprenant des millions de photos qui ont toutes été identifiées à la main. Cela peut paraître une tâche assez simple. Ce n'est pas quelque chose qui poserait problème à un enfant de 3 ans. Mais c'est quelque chose qui en réalité est très peu adapté à la nature même du pouvoir informatique des ordinateurs, des calculs informatiques. Cependant, en enseignant de manière adéquate aux ordinateurs d'identifier les photos, on a pu créer cette image net et les ordinateurs à présent ou les images net sont à présent capables d'identifier les photos telles que nous le ferions et ça, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire à mon sens. Merci Blaise. Nous reviendrons au réseau de neurones un peu après. Ah, vous avez un autre micro. Oui, je m'excuse pour les difficultés techniques. Blaise a quelques diapositives. C'est très visuel, mais nous avons trouvé une solution. Tout le monde va voir mon écran. Je l'ai sur les genoux ici. Vous pouvez voir mon écran, oui ? Très bien. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous montrer mes diapositives. C'est très rapide. C'est 15 minutes et ensuite, je montrerai les diapositives de Blaise encore 15 minutes. Et l'équipe de télévision peut simplement filmer mon écran. Il s'agit d'un jeu de miroir. Vous le voyez, n'est-ce pas ? C'est très clair. Oui, je vois un conflit de mon propre écran. Ah, c'est assez métaphorique. C'est assez métaphorique. Je suis ravie d'être ici pour vous parler du monde d'après-demain. Et le fait que nous ayons passé une nuit, cela nous rappelle que nous sommes parmi les étoiles. Lorsqu'on lève les yeux, on constate effectivement que la Terre se situe entourée d'étoiles. ici, j'ai un casque de réalité virtuelle que vous allez pouvoir mettre et qui nous permet de voir l'espace et notre relation à l'espace. Donc, depuis l'espace, tout nous semble très petit et nous sommes tous très étroitement liés. Nous partageons une planète, nous partageons des problèmes, des problèmes socio-économiques, par exemple, le climat. Et l'effet d'observateur nous permet de voir le problème autrement. et tout au long de cet événement, lors du déjeuner, pendant les entretiens avec les radios, j'ai demandé à tous mes collègues, à Suleymane et tout le monde de contribuer et de nous regarder. Et je pense que c'est important parce que un tel croisement de regards nous permet de penser de façon innovante et différente. hier ou même avant-hier, je ne sais plus, l'Assemblée nationale a passé une loi sur la République numérique. Et la République numérique considère que lorsqu'on est sur Internet, on doit continuer à suivre les valeurs françaises qui sous-tendent la République. Ces valeurs doivent s'appliquer autant à l'espace numérique, Internet, que l'espace physique. Bien entendu, il y a la liberté. On doit pouvoir parler à tout le monde de façon libre. Tout le monde doit avoir un accès égal à Internet. C'est également un droit de l'homme. Et bien entendu, il y a la sécurité. Il ne faut pas que le contenu sur Internet soit, d'une certaine façon, violée ou abusée. Et ce sont donc des valeurs qui nous sont chères dans le monde physique et que nous devons également intégrer au monde virtuel. En amont de l'adoption de la loi, il y a eu un processus de consultation très vaste. Beaucoup de citoyens ont contribué et ont pu voter pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient ou désapprouver au contraire de la loi et comment éventuellement l'améliorer. l'idée, c'était que d'ici six mois de maintenant, le gouvernement français soit tenu de publier un rapport qui expliquerait à l'Assemblée nationale qu'auparavant, il y avait le Parlement français, mais que maintenant, il y a également la République virtuelle. et nous avons à présent six mois pour mettre en oeuvre cette République avant de devoir publier le rapport. En Taïwan, il y a eu une démarche similaire et j'en ai été un petit peu l'architecte. La République numérique ou la loi sur la République numérique est très similaire à l'initiative qu'elle y a eue à Taïwan. Et plus on parle de ces choses, plus on constate qu'il y a énormément de choses qu'un seul pays à lui seul ne peut pas résoudre. Il y a des défis comme Uber, par exemple, ou Airbnb qui sont réellement des enjeux d'échelle mondiale. Un pays à lui seul ne peut pas résoudre ce problème. C'est pourquoi il faut utiliser les mêmes méthodes de délibération en ligne pour parler de ces questions transnationales. Donc voilà une image du monde d'avant-hier. Après tout, nous avons passé minuit, donc voilà le monde d'avant-hier. J'étais moi-même dans les rues et j'ai vu les chauffeurs de taxi en grève qui brandissaient des drapeaux et qui clairement veulent les mêmes garanties, les mêmes protections que nous, mais il semblerait que les autorités ne soient pas toujours à même de les garantir. Et cela fait plus désolé que je viens à Paris et j'ai toujours l'impression qu'il y a la même grève qui est en cours. On ne dirait pas qu'il y ait de projets tangibles. Donc on peut toujours débattre de façon significative ces enjeux. Il n'en reste que les enjeux ne sont pas encore résolus. j'ai parlé aux chauffeurs à la fois les chauffeurs de la compagnie Uber et les chauffeurs de taxi et ils m'ont tous expliqué que le problème principal c'est que selon eux ils ne disposent pas des mêmes informations que l'Etat. Ils pensent que l'Etat ne parle qu'au lobby dans le secteur privé par exemple et ils pensent que si la société civile peut participer c'est toujours seulement à travers un ou deux membres un ou deux représentants ce qui ne leur confère pas suffisamment de pouvoir. Donc ce qui serait l'origine du problème serait une disparité au niveau des informations disponibles et auxquelles on aurait accès. Donc comment mieux comprendre de la position de l'autre ? qu'est-ce que ça va ? Aller. d'la de la de la de la de la En politique, on a tendance à dire que votre point de vue dépend de votre position où vous êtes assis. Si on est tous assis à la place du chauffeur, on ne peut pas toujours voir le point de vue du passager. C'est pourquoi il est très important de disposer d'Internet, car sur Internet, il y a des moyens non violents, pacifistes, pour que la société civile participe au débat qui auparavant était restreint à l'Etat, au gouvernement et au secteur privé. Maintenant, à présent, grâce à Internet, tout le monde peut participer. Par exemple, il y a les World Wide Views sur la COP21, et plus de 100 pays ont tenu un débat en même temps, impliquant des citoyens lambda qui, à travers Internet, ont pu se consulter, exprimer leur point de vue, partager leurs pensées sur ce sujet. Et il y avait même 14 débats qui avaient lieu de façon simultanée. Un débat dans chaque région, plusieurs débats dans une même région. En Taïwan, il y avait eu plusieurs débats dans plusieurs villes du Taïwan. Mais en réalité, ce qui compte, c'est que chaque débat impliquait, bien entendu, une salle physique, où il y avait des personnes qui étaient regroupées. Mais il y avait également des écrans dans la salle, ce qui permettait d'étendre le périmètre du débat, et qui nous permettait d'être unis avec des personnes qui n'étaient pas physiquement dans la même salle que nous. Et c'était quelque chose de fondamentale, parce que les citoyens ont eu l'opportunité de mettre en avant leurs propres idées sur le climat et le changement climatique. Et des maires de plusieurs villes au Taïwan se sont rendus compte que c'était une très bonne idée. Et depuis lors, toute question écologique doit être débattue de cette façon-là, de façon participative. Et le débat doit être enregistré. Je pense que c'est vraiment fondamental, parce que ce n'est qu'avec des médiateurs professionnels qu'on peut réellement contrôler le partage des informations en amont, pour qu'on puisse bien participer dès le début au processus qui, auparavant, était, comme je disais, restreint aux acteurs du secteur privé et de l'Etat. Ici, vous avez une carte qui vous montre la position d'Uber dans plusieurs pays. En rouge, c'est des pays où Uber est interdit. En vert, c'est là où Uber est autorisé. Et il y a des pays en rose, comme la France, où la situation n'est pas encore tranchée. Donc, voici un exemple de page où il y a une question spécifique à être débattue. Et Uber et le Bitcoin ont été des thèmes sélectionnés. Nous parlons donc de choses très spécifiques. Et on nous a expliqué, grâce à ce site, comment fonctionne Uber en quelque sorte, mais du point de vue des chauffeurs, par exemple, on explique qu'il faut juste avoir le permis et quels sont les autres critères. On ne parle pas forcément de l'économie collaborative, etc. Mais ensuite, nous publions ces données et cela garantit que toutes les parties prenantes pourront prendre ces informations lorsqu'ils se retrouvent autour d'une même table pour discuter de telles questions et des politiques et des décisions à prendre. Il est possible souvent également de simplement exprimer son point de vue en disant oui ou non. Il y a des sondages en ligne qui permettent aux citoyens d'exprimer leur point de vue, que ce soit un passager, un chauffeur ou un autre acteur. Et ce qu'on voit, c'est que les autres participants, c'est souvent des personnes que vous connaissez ou que vous pourriez connaître, que vous pourriez avoir dans vos contacts sur Facebook. Et il faut également savoir que le point de vue des personnes peut changer. Au fur et à mesure qu'on répond aux questions, on peut proposer d'autres suggestions, d'autres réponses qui seraient peut-être plus modérées et qui pourraient être préférées. Donc les points de vue changent et au bout de trois étapes de négociation, on se rend compte qu'en réalité, il est possible de trouver un terrain commun sur lequel nous pouvons tous convenir des mêmes choses. Donc il y a plusieurs étapes, la dernière étant une consultation avec toutes les parties prenantes. On se rend compte, on se rend compte que les points sont les points. Donc là, vous avez Jacqueline Tye, qui travaillait originalement au département juridique d'IBM. Donc, on a pu effectivement obtenir des promesses de la part des différentes parties prenantes. Et si ces promesses correspondent, alors on peut avancer. Là, vous avez effectivement les gouvernements locaux qui peuvent participer. Et là, tout le monde comprend effectivement pourquoi est-ce qu'on a pris ces décisions. Il n'y a pas de lobbying. Et tant que tout le monde n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir de nouvelles lois. Et là, nous avons utilisé le même processus de délibération, sauf que cette fois-ci, tout le monde a participé et tout le monde était d'accord. Donc, c'est un processus légal. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est est-ce que ce type de négociation, est-ce qu'on peut le mettre en place pour que les entreprises privées, ainsi que les individus puissent se faire confiance l'un à l'autre et ensuite participer ensemble au processus de délibération, peut-être même proposer des pétitions. Vous avez donc un lien bidirectionnel ici, d'un côté les entreprises et les individus, avec un lien de confiance entre les deux qui se met en place. Alors, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je dois accélérer un petit peu. Alors, avec Blaise, on pensait que dans la réalité virtuelle, un médiateur pouvait non seulement communiquer avec quelques personnes, mais aussi avec plusieurs milliers de personnes, car ces individus sont reliés par la réalité virtuelle comme s'ils étaient présents dans la salle. Et donc, Blaise a décidé de mettre en place cette structure de facilitation, essayer de créer des groupes virtuels pour rassembler des personnes qui vont négocier, qui vont trouver un consensus, et ensuite, donc, pouvoir prendre des décisions qui vont s'appliquer non seulement pour plusieurs villes à Taïwan, mais aussi pour l'ensemble du pays. Et donc, ici, vous avez une dernière présentation sur la symétrie de l'attention. Donc, oui, effectivement, mon souhait, c'est que nous puissions adopter cela aussi, c'est également en France, à savoir que les trois secteurs ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. S'il y en a un qui n'arrive pas à avancer, personne n'avance. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, nous puissions nous rapprocher de cet idéal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Changement de slide pour Blaise. Donc, Blaise, vous aviez commencé à nous présenter un peu les technologies sur lesquelles vous travaillez et leurs implications politiques. Donc, vous allez pouvoir reprendre avec votre présentation. Vous avez commencé à nous expliquer comment vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez commencer avec votre présentation maintenant et sur les conséquences politiques de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir effectivement préparé cette solution un peu plus pratique. Alors, je viens seulement de découvrir le travail sur lequel vous vous penchez actuellement. et je veux dire que c'est très inspirant, c'est vraiment passionnant. Alors, ce que je retiens, moi, de tout cela, c'est qu'il nous faut effectivement une architecture partagée pour permettre de donner le pouvoir aux gens. Et ce, grâce à Internet, il faut donc avoir une structure à la fois centralisée et décentralisée. Il nous faut des infrastructures qui sont centralisées pour que tout le monde puisse effectivement taper un URL sur son clavier. Et pour ça, il faut effectivement une certaine centralisation. Il faut que l'Internet ait donc une structure centralisée de ce côté-là pour qu'il puisse être adapté à toute échelle. Mais de l'autre côté, il faut également que les agences puissent participer, que les individus puissent participer. Alors, en ce qui concerne l'après-demain, pour moi, l'enjeu sera de trouver un équilibre, essayer de travailler à la fois efficacement et en collaboration également, même lorsqu'il n'est toujours pas facile de trouver un accord sur les principes, sur les différents médiums à utiliser. Ce n'est pas toujours facile de trouver un accord, et pourtant, il faudra en trouver un. Nous allons avoir donc cette organisation collective, mais je pense qu'il est également important de préserver une certaine dualité qui nous permettrait d'être nous-mêmes, également d'être seuls sur l'Internet. Donc, il faut essayer de trouver un moyen d'être ensemble, mais également seuls. Il faut essayer de trouver un accord entre les deux, un équilibre entre les deux. Je sais que ce n'est qu'une théorie, c'est un débat également qui est en cours actuellement. Très souvent, on a des discussions assez virulentes à ce sujet, mais je ne sais pas si il est utile vraiment que je vous montre toute cette présentation. Peut-être que l'idée, ce serait de passer directement à la réalité virtuelle. C'est peut-être la partie la plus intéressante, même si ce sera difficile de le voir sur l'écran. Alors, au cours de l'été dernier, nous nous sommes concentrés sur l'intelligence artificielle capable de produire de l'art. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous passent beaucoup de temps, effectivement, sur l'Internet. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos à ce sujet. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il s'agit effectivement de créativité, d'imagination, des qualités humaines essentielles qui ne sont en aucun cas connectées avec un ordinateur, avec l'informatique. L'ordinateur n'a effectivement pas, a priori, de créativité et d'imagination. Mais en tant que neuroscientifique, expert en informatique, c'est quelque chose, effectivement, qui m'intéresse. J'essaie de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne, mais aussi comment les machines fonctionnent. Nous sommes actuellement à Paris. C'est vous, effectivement, qui avez lancé le siècle des Lumières. Nous avons compris, effectivement, grâce à ces Lumières que nous sommes des mécanismes, que nous ne sommes pas simplement des esprits, que notre corps fonctionne grâce à des processus mécaniques et biologiques. Alors, bien sûr, nous pouvons reproduire la manière dont notre cerveau fonctionne avec quelques substrats biologiques, mais ça ne signifie pas qu'il y a, malgré tout, un élément de magie dans la manière dont notre cerveau fonctionne. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas le monopole sur toutes ces qualités humaines à l'avenir. car, peu à peu, nous en apprenons un peu plus sur ce que ça veut dire d'être véritablement un être humain, de la manière dont nous sommes construits. Je crois que vous aviez un exemple, justement, un exemple de machine learning, doing art. Oui, laisse-moi... Alors, oui, donc on va passer sur les premières diapos. Alors, là, effectivement, il y a une image assez intéressante, je crois. C'est l'image de Rosenblatt, qui est un pionnier en termes d'informatique, qui a essayé de mettre en place des calculs informatiques reliés, donc, aux systèmes neuronaux. Ici, vous avez le perceptron. C'est un système qui essaie de représenter les mécanismes cérébraux au sein, donc, d'une machine informatique. Et donc, il est mort en 1974. Alors, ici, pour vous donner un petit peu de contexte historique, ici, vous avez des sets de données qui ont été utilisées pour tester l'intelligence artificielle, ENLIST. C'était effectivement utilisé pour résoudre des problèmes très simples, lire notamment des chiffres sur les codes postaux, par exemple. Tester différentes manières de lire ces chiffres. C'est un petit peu comme apprendre, finalement, les enfants à écrire encore et encore des listes de chiffres. Là, on a fait un peu pareil avec les ordinateurs pour essayer de voir, justement, comment la machine pouvait apprendre à lire ces chiffres. Alors, peu à peu, on a réussi à obtenir de meilleurs résultats. Mais je dois dire que ça a resté quand même assez peu satisfaisant jusqu'à il y a quelques années, vraiment, où nous sommes revenus vers les réseaux profonds, des réseaux similaires à ceux que Rosenblatt avait essayé de développer, mais cette fois-ci avec plus d'éléments, plus de profondeur également qui nous permettait d'aller plus loin. Alors, la solution véritable peut être visualisée dans ces diagrammes, ici. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, vous avez des modèles de couches neuronales. À chaque fois, chaque couche analyse une image. et regroupe donc cette analyse avec le résultat de l'analyse d'une autre couche et arrive finalement à avoir une image complète à la fin. Alors, ici, on arrive effectivement à avoir des résultats bien plus précis qu'auparavant, mais ici, on a aussi des résultats qui sont similaires à ce que nous, on peut voir lorsqu'on met des électrodes dans notre cerveau ou dans les cerveaux des animaux, tels que des macaques, d'autres types de singes. Donc, ce sont des expériences qui sont effectivement très importantes, mais qui sont parfois difficiles, mais qui sont même centrales pour comprendre justement comment notre cerveau fonctionne et comment ce système fonctionne. Ici, ce que vous pouvez voir sur la droite, vous avez donc les points récepteurs du neurocortex d'un animal. Et puis, de l'autre côté, vient le résultat informatique et vous pouvez voir des résultats assez similaires. Donc, on a pu réussir effectivement à développer un système qui a su résoudre un problème, qui a une véritable architecture similaire à celle du cerveau, une architecture quasi-cérébrale. Ici, vous avez les résultats des analystes des neurones des couches supérieures. Vous pouvez voir que les résultats sont à chaque fois de plus en plus précis, de plus en plus spécifiques. Alors ici, vous avez effectivement des résultats tout à fait visuels. Sachez que nos analyses sont un peu plus complexes que cela, mais ici, c'est pour que vous puissiez comprendre exactement ce que nous faisons. Alors, que se passe-t-il lorsque nous prenons l'un de ces réseaux et que nous l'inversons ? Ce que je veux dire par inverser, c'est qu'on apprend le réseau à reconnaître ce qui se trouve sur une image, mais plutôt que de l'utiliser effectivement directement, on l'utilise d'une façon inverse, par exemple. Alors, vous prenez une photo qui est connue, donc telle que celle-ci. Il n'y a rien de très compliqué. C'est une photo d'un ciel avec des nuages. Lorsque vous faites analyser cette image par un réseau neuronal qui essaie de trouver un sens à cette image, à savoir essayer de trouver parmi mille différentes catégories le sens de cette image, plutôt que de me donner le résultat de ce que tu vois, est-ce que tu peux essayer de me modéliser ce que tu vois dans les nuages ? Bien là, on peut voir qu'il y a effectivement des schémas qui apparaissent sur cette image. C'est un petit peu comme un fantasme bouddhiste, tout ça. Il y a des formes qui apparaissent dans les images. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran. Je dois dire qu'on a pu obtenir des images vraiment surréalistes. J'ai vraiment été étonné lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus. L'un des chercheurs a pu voir qu'avec cette procédure, on pouvait rajouter des détails sur les images. On pouvait laisser le réseau profond donner libre cours à son improvisation et essayer donc de faire apparaître des détails sur ces images. Là, vous avez un autre exemple, une autre hallucination de ce réseau profond. Alors ici, lorsque l'on zoome sur cette image, on peut voir qu'on commence effectivement avec les nuages, avec plusieurs détails. Et là, si vous aviez effectivement le casque de réalité virtuelle, je veux dire que les résultats seraient très surprenants. Est-ce que vous pouvez le voir à l'écran ? Je ne suis pas sûr. Moi, je trouve ça totalement hallucinant effectivement de regarder ça. Il ne s'agit plus du tout de s'intéresser à l'image d'origine. Ici, on a simplement un rêve généré par ce réseau neuronal à qui on donne libre cours, finalement, et on laisse courir son imagination. Alors, sachez que ces résultats ne proviennent pas d'une base de données géante. Ce n'est pas comme s'il y avait effectivement 500 teraoctets d'informations qui étaient utilisées ici pour générer cette image. Non, là, on a seulement quelques octets. On a finalement la puissance similaire à celle d'un cerveau, ici. Ici, les pixels de cette image ne représentent pas effectivement le résultat d'un test, mais tout simplement, la machine a réagi comme si c'était un cerveau. Alors, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent a été créé par notre propre cerveau, par nous-mêmes. Mais à présent, nous avons une nouvelle technologie qui nous permet d'obtenir la même capacité de réflexion et qui pourrait éventuellement permettre de créer des choses. Nous, tous les jours, effectivement, on peut, par exemple, faire de la cuisine ou on peut même créer notre propre énergie à travers la combustion, la respiration, lorsque l'on bouge. Et grâce, effectivement, à ce processus, on peut mieux manger, on peut apprécier la nourriture plutôt que de simplement nourrir pour... de manger pour se nourrir. D'une certaine manière, ici, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est un petit peu la même chose pour la machine qui, elle, commence à penser. Alors, je pense que cette technologie amène dans le débat une notion importante, la valeur. On dit parfois, effectivement, que la technologie est neutre. Est-ce que c'est le cas ou non ? Dans ce cas-là, comment devrions-nous considérer la technologie et travailler avec la technologie afin d'éviter qu'il y ait, par exemple, un problème technique ? Alors, je ne pense pas que la technologie soit neutre. Il y a effectivement une polémique actuellement aux Etats-Unis. C'est un débat qui a lieu, effectivement, uniquement dans les pays industrialisés et notamment dans les pays où il y a des lois de contrôle contre l'armement, telles que notamment les Etats-Unis. Alors, effectivement, lorsque vous avez deux personnes, il faut qu'il y ait une personne qui tire sur la gâchette pour que la balle parte et ce n'est pas, effectivement, le fusil qui tire tout seul. Mais le fusil n'en est pas pour autant un objet neutre. Donc, nous, nous avons aussi une responsabilité avec la technologie. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que la technologie est quelque chose de puissante et donc toute chose puissante peut, effectivement, porter atteinte à quelqu'un d'autre. Et oui, c'est quelque chose de tout à fait important. On a pu voir cela notamment avec la reconnaissance des images. De plus en plus, on voit que cette technologie est utilisée pour reconnaître des personnes, pour faire la différence entre le noir et le noir, pour voir comment les gens se comportent. Donc, finalement, peut-être que c'est une énergie qui contrôle plutôt qu'une énergie qui donne une technologie qui donne des capacités et ces technologies peuvent être utilisées par des autres entreprises telles que Google. Donc, comment est-ce que la communauté, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que cette technologie ne prenne pas cette direction ? Alors, oui, la capacité de reconnaître des personnes et de reconnaître un certain nombre de ses traits de la même manière qu'une personne pourrait reconnaître quelqu'un d'autre en la regardant. Ça, c'est effectivement une technologie qui est neutre car il s'agit simplement d'avoir un algorithme derrière tout cela qui reproduit la même réaction que nous avons lorsque nous reconnaissons quelqu'un. en revanche, la différence c'est de savoir comment est-ce que cette technologie est utilisée. Si vous avez cette technologie qui est utilisée sur votre propre appareil, imaginons que vous avez effectivement un implant rétinal donc vous avez effectivement votre implant qui va prendre en photo une image et qui va reconnaître un certain nombre de traits et qui va peu à peu pouvoir reconnaître la personne en face de vous. Et ça, ça peut être effectivement tout à fait utile si jamais vous avez cet implant donc rétinal qui va pouvoir reconnaître des personnes. Si vous avez tendance à oublier le nom des personnes et bien le nom pourrait apparaître effectivement devant vous et vous allez pouvoir vous rappeler du nom de la personne et ça peut faciliter bien des situations. Par ailleurs, si on utilise également cette technologie pour toutes les caméras qui se trouvent effectivement actuellement à Londres, les caméras de surveillance, là, on a effectivement une technologie beaucoup plus puissante qui peut contrôler et qui peut donner accès à la vie privée des individus et là, je pense que la situation est bien différente. Je pense que cette technologie est bien plus dangereuse. Donc, évidemment, il ne s'agit pas vraiment de la technologie en elle-même puisque là, on obtient des résultats similaires à ce que l'on peut avoir avec notre propre cerveau mais il faut voir comment est-ce que cette technologie est utilisée et finalement, ça soulève des questions similaires à celles qu'on peut avoir pour les caméras, par exemple. Au début de plusieurs mouvements sociaux et notamment du mouvement des logiciels libres, on a dû définir l'idée de liberté en matière de logiciels et les premières libertés impliquent le fait de prendre un programme, de le modifier, de le distribuer, etc. Mais ça, c'est devenu le mouvement open source et maintenant, tout le monde connaît ce mouvement que ce soit open source, open data, etc. Mais la liberté zéro n'a pas encore été définie. On a défini la liberté 1, 2 et 3 mais pas la liberté zéro et il s'agit de rendre public des logiciels qui n'affectent que toi en tant qu'individu. Et si ensuite, ce logiciel est modifié pour affecter des milliers de personnes, alors les effets ne seraient pas les mêmes. Il faut que le logiciel, en théorie, au principe, n'affecte qu'un individu. le monde d'aujourd'hui, parce que là, on parle du monde d'après-demain, mais dans le monde d'aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt à centraliser les technologies et à les cacher. En général, les ordinateurs sont certes en réseau mais ils sont très loin des gens. De plus en plus, on utilise le cloud donc on n'est pas maître de nos données. Donc là, pour le coup, on est assez loin justement de ce que vous avez l'air de défendre tous les deux. On est assez loin d'une décentralisation en fait où tout le monde peut contrôler et posséder les technologies. Toutes les technologies sont centralisées et dominées par une corporation ou par un État. En fait, on en est très loin de ce que vous dites. « Je ne suis pas si sûr ». Je pense que la situation n'est peut-être pas telle que vous la voyez en fait. Par exemple, un téléphone Android est un appareil informatique très puissant. Lorsqu'on l'achète, cet appareil devient le vôtre lorsque vous l'achetez. et tout logiciel que vous opérez sur cet appareil devient votre logiciel qui fonctionne à partir de vos données. Donc, le fait que les dix dernières années ont donné lieu à une montée en puissance de services en ligne, de technologies en ligne, d'une part, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup de services qui auparavant n'existaient pas comme Google Docs, par exemple. Je peux coopérer avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde à travers cette application et on peut voir ce que l'autre écrit en temps réel grâce à Google Docs et c'est quelque chose qui exige un transfert de paire en paire des données en temps réel. C'est quand même quelque chose qui est remarquable et ça exige que les données soient stockées quelque part sur un serveur. Mais nous disposons déjà de capacités informatiques qui est à portée de main. Nous l'avons sur nos téléphones portables, par exemple, et sur d'autres appareils. Oui, tout à fait. Et nous avons des preuves existentielles d'ailleurs de cela. Il y a ici un projet que nous sponsorisons avec plusieurs acteurs de Free Software et il s'agit d'un programme qui s'appelle Sandstorm, une tempête de sable. Et l'idée, c'est qu'il ne puisse fonctionner que sur les serveurs dans lesquels vous avez confiance. Et j'ai conçu une feuille de calcul, c'est un petit peu comme les feuilles de calcul Google, mais la différence, c'est qu'on le trouve sur un serveur que vous contrôlez et dans lequel vous avez confiance et vous contrôlez les personnes avec qui vous partagez ces informations, ces documents. Vous pouvez changer d'ordinateur s'il y a des soupçons qui apparaissent, etc. Donc, il y a encore du codage, bien entendu, mais l'idée, c'est qu'il y ait à la fois la sécurité et la liberté par défaut. Une dernière question pour Claude, c'est une question assez générale et très pessimiste, c'est qu'est-ce qui peut mal tourner ? C'est-à-dire que tous les deux, pour le coup, vous avez un point commun, vous êtes des optimistes. Croyez en la technologie, vous êtes très optimiste, vous pensez que nous sommes capables de faire des choses très intéressantes grâce à cette technologie. si vous aviez une grande peur, si quelque chose devait tourner mal, qu'est-ce que ce serait ? Dites-nous. La chose la plus désastreuse que j'observe et qui découle de nos technologies, c'est la destruction de notre écosystème. Il y a d'autres scénarios qu'on peut envisager en tant qu'hypothèse pour l'avenir, mais nous savons que la destruction de notre écosystème, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui a lieu actuellement et c'est une conséquence directe de notre richesse. Nous n'aurions pas ce genre d'impact sur notre environnement, sur notre écosystème s'il n'y avait pas eu une augmentation dans la production agricole, s'il n'y avait pas eu la découverte des engrais, des hydrocarbures, etc. Toutes ces choses nous ont permis d'augmenter la population mondiale d'une façon qui aurait été impossible auparavant. Nous sommes en train de sortir de plus en plus de personnes de la pauvreté beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Donc certes, les inégalités vont croissantes, mais il ne faut pas perdre de vue que nous réduisons fortement la pauvreté extrême et c'est quelque chose de formidable. Il y a beaucoup moins de souffrance dans le monde actuellement qu'auparavant. Cependant, nous vivons de façon qui n'est pas durable. Et ma peur, c'est que nous risquons de ne pas savoir comment utiliser nos technologies et nos savoirs pour vivre de façon durable, pour gérer notre environnement de façon raisonnable et durable. Ce serait là ma peur principale. Merci, Blaise. Audrey, est-ce que je pourrais avoir deux minutes pour répondre ? Oui, deux minutes. Deux minutes, vous pouvez commencer à compter. Je parlais de cela avec Saskia Sassen il y a quelques heures lors d'une entretien radio et elle a cette idée d'expulsion. Les personnes sont chassées hors de leur lieu de vie, par exemple, en raison de toutes ces perturbations et cela n'est plus réflecté car ces individus deviennent invisibles. On ne les retrouve plus dans les mesures de PIB ou dans les recensements, par exemple, donc je pense que ma peur serait qu'on arrête de prendre en compte toutes les dimensions de la réalité et j'ai peur que notre vision soit réduite à une seule dimension et que toutes les personnes qui ne tombent pas dans ces dimensions soient exclues de notre champ de vision. J'aime beaucoup la poésie et j'aimerais vous lire quelques vers d'Aminiana Mouéaf c'est un poème qui parle de réflexion. Je vais le lire en anglais dit l'orateur. à travers la radio et la télévision, une personne peut parler à des millions de personnes et maintenant pour la première fois l'Internet nous permet d'écouter des millions de personnes. comme beaucoup d'entre vous je suis immigré de l'Internet j'ai migré vers l'Internet à l'âge de 12 ans dans l'espace de nos cyberspaces je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autochtones et notre approche particulière d'apprendre ensemble c'est à travers l'open data et l'open source. l'open data transforme les mesures brutes en objets sociaux des gens se rassemblent autour d'objets et ainsi cela devient des sujets de discussion dont on peut parler comme le climat par exemple et l'open space fusionne nos sentiments à l'intérieur d'une espèce de réflexion au sein duquel nous nous découvrons progressivement et nous devenons une foule une foule qui développe la démocratie. donc je suis transparente comme un verre je reflète comme un miroir voilà les deux caractéristiques de l'internet numérique et nous sommes les inventeurs les créateurs de ces outils et nous ressemblons beaucoup aux inventeurs des télescopes au XVIIe siècle nous avons hâte de découvrir et d'explorer les étoiles nous avons beaucoup d'idées et d'innovations à faire je suis très heureux d'être ici d'apprendre que la nuit des idées croise les regards du monde entier car c'est seulement en apprenant les uns des autres que l'on pourra vraiment entrer dans l'âge de la science et ensuite avancer vers un âge de réflexion merci beaucoup on est passé du machine learning au human learning merci beaucoup Audrey merci beaucoup Blaise et merci beaucoup à tout le monde donc c'est là que ce débat se termine et cette soirée je crois merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501